Troubadours et trouvères A la fois poètes et musiciens, les troubadours et les trouvères, au XIIe siècle, sont souvent de grands seigneurs qui écrivent des chansons et les confient à des musiciens ambulants, les menestrelles, qui vont les chanter dans tout le pays. Les troubadours écrivent en langue doc, qui est parlée au sud de la Loire, et les trouvères en langue d'oeil, qui est parlée au nord du pays. Leurs chansons évoquent les croisades et l'amour courtois, élégant et raffiné. Guillaume de Machaud, né en Champagne vers 1300, il est au service du roi de Bohème, avec qui il a beaucoup voyagé avant d'être reçu à la Cour de France. On connaît de lui des chansons, des balades, mais surtout la première messe polyphonique de l'histoire de la musique, écrite à quatre voix pour les cérémonies du Sacre de Charles V à Reims en 1364. Adam de la Halle Ce célèbre retrouvère est surtout connu pour ses jeux, une sorte de comédie, c'est-à-dire des pièces de théâtre, accompagnée de musées. Son jeu de Robin et Marion est joué devant la Cour de Naples en 1285. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501